Ouais salut à tous c'est Dill, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal comme d'habitude, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur EA Sports FC 24, nouvelle vidéo aujourd'hui sur une tactique ultra méta, alors évidemment comme l'an dernier je vais vous proposer ça de l'ultra défensif jusqu'à l'ultra offensif, je vais essayer de pas faire trop long mais de bien vous expliquer ça quand même, alors avant toute chose les gars je vous demande le petit service habituel, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, ça peut vous prendre 10 secondes mais moi ça m'apporte énormément, donc voilà, n'hésitez pas à me récompenser par rapport à ça, si vous désirez plus de vidéos de ce genre ça ferait super plaisir, vous êtes des boss Trêve de bavardage, on va commencer directement avec la tactique perso, mais petit disclaimer avant de commencer à vous expliquer tout ça, je le rappelle je ne suis pas un joueur pro, je m'adresse vraiment à des débutants jusqu'à des joueurs moyens, ce que je considère être Donc joueur moyen pour moi c'est, voilà, ça fait depuis FIFA 12 que je joue à FUT, j'ai commencé FIFA en 2011, enfin à FIFA 11, avant j'étais sur PES, mais j'ai vraiment commencé FUT sérieusement à partir du 12 Et voilà, chaque saison je finis quand même en positif, on va dire en moyenne je finis à plus 300 à peu près, à 300 victoires de décalage par rapport à mes défaites J'arrive à aller jusqu'en div 1, FIFA 22 j'étais monté jusqu'à l'élite, mais voilà, je ne me considère vraiment pas comme un pro ou un joueur fort ou quoi que ce soit, loin 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 de là Donc je fais vraiment ça sans prétention, là la sortie officielle du jeu c'est le vendredi 29 du coup, moi j'ai eu l'édition ultimate, donc j'ai pu commencer il y a une semaine déjà Donc j'ai pu tester pas mal de compositions, pas mal de tactiques, essayer un peu tout ça pour essayer de vous proposer encore une fois quelque chose d'opti pour vous Parce qu'avant, je ne vous mens pas, avant de commencer les vidéos sur Youtube, je sais ça fait beaucoup de parler, mais il faut que je vous explique ça quand même Avant de commencer les vidéos sur Youtube en fait, j'ai regardé moi aussi des tactiques de joueurs, de Youtubeurs ou de joueurs pro qui proposaient sur Youtube Sauf que voilà, le problème c'est que je me suis dit, j'en essayais pas mal et tout dans les anciens FIFA, je me suis dit c'est bien, c'est super sympa de nous présenter tout ça Mais le problème c'est que c'est des joueurs pro, donc forcément il y a un gros niveau de décalage, ils vont certainement peut-être parfois vous proposer des tactiques Que eux-mêmes utilisent, sauf qu'ils ont un niveau bien supérieur au nôtre, donc voilà je me suis dit, je vais essayer à partir de maintenant, à partir de l'an dernier De toute façon de FIFA 23, je faisais ça, je me crée mes propres tactiques perso, voilà, je fais un match ou deux, j'essaye de voir si ça joue, ça tourne comme j'aime Et après je fais mes petites modifications, etc. Voilà, j'arrête de causer les petits amigos del pueblo Je vais enfin vous présenter cette tactique perso formidable, alors évidemment de l'ultra défensif jusqu'à l'ultra, l'ultra, pourquoi je dis l'ultra à chaque fois ? Jusqu'à l'ultra offensif, on va commencer directement, je vais pas parler plus longtemps, l'ultra défensif, alors pour le dispositif, je vais déjà vous présenter ça On est en 5-4-1, donc en une semaine là, je n'ai pas beaucoup utilisé cette tactique là, peut-être moins d'une dizaine de matchs Mais voilà, c'est vraiment comme on appelle ça dans le football, c'est pour garer le bus Si vraiment vous avez un adversaire en face, vous avez du mal à mettre votre but, vous gagnez 2-1, vous gagnez 3-2, 1-0, peu importe Et vous voulez vraiment save la win, voilà, faut garer le bus, faut jouer la défense, ne pas hésiter à mettre ça si vraiment vous êtes en galère Moi voilà, même si je gagne 1-0 ou 2, je préfère rester en offensif pour essayer de continuer à planter des buts Mais voilà, je sais que certains d'entre vous, en fut de champ ou quoi que ce soit, vous voulez quand même jouer la sécurité De pas jouer le danger encore une fois, logiquement, donc voilà, je vous ai quand même fait cette petite tactique là, ça peut vous servir Au niveau du style défensif, on reste en équilibré Largeur, on est à 45, on est à 5 défenseurs derrière, donc 45 c'est très bien Vous allez quand même avoir vos arrières défensifs qui vont pouvoir défendre les ailes Donc 45 c'est très bien, comme ça vous n'avez pas de gros trous, pas beaucoup d'espace Au niveau de la profondeur, on est à 35, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment garer le bus Et au niveau offensif, on va essayer vraiment de jouer la contre-attaque Donc c'est pour ça qu'on défend vraiment très bas, je tiens à vous le dire les petits potes, cette année c'est très très compliqué de défendre sur eSport FC 24 Donc voilà, n'hésitez pas à baisser la profondeur si vous avez du mal Après c'est selon les goûts et les couleurs, vous pouvez très bien l'augmenter si vous voulez Moi pour cet ultra défensif là j'ai mis 35, mais vous allez voir sur les autres tactiques j'ai augmenté ça Au niveau de la construction en attaque, long ballon, donc c'est ce que je vous ai dit, on va essayer de jouer la contre-attaque quand on récupère L'équipe demandera de long ballon dans la profondeur, dans le dos de la défense adverse ou vers un partenaire en pivot Les éléments rapides avec un bon placement offensif excellent dans cette tactique Voilà, ce que je vous conseille vraiment c'est d'avoir un numéro 9 Ou vos ailiers, vos MGMD assez rapides quand même Si vous récupérez le ballon en défense, faites un peu tourner Mais de toute façon l'équipe adverse, vu qu'il va essayer de marquer évidemment Et que vous vous défendez bas, il va vraiment jouer haut, son bloc va être très haut Donc voilà, si vous arrivez à faire tourner ça correctement, vous allez pouvoir envoyer tout ça vers l'avant Donc la construction, long ballon, et au niveau des occasions, on reste en équilibré Alors j'aurais pu mettre passe direct évidemment, mais je ne veux pas non plus que mes défenseurs, mes milieux Bougent tout seul et fassent des appels de balles Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé équilibrer, c'est vraiment une tactique pour la jouer safe Si vraiment vous avez du mal contre un adversaire bien plus coriace Au niveau de la largeur offensive, on est à 45 Dans la surface, 3 joueurs, comme je vous l'ai expliqué On ne veut pas que nos milieux centraux ou quoi que ce soit Se retrouvent dans la surface et qu'ensuite après soient absents en défense Donc voilà, on reste à 3 dans la surface Corner 1 ou franc 1, encore une fois pour ne pas faire monter tout le monde vers l'avant Au niveau des instructions Donc moi par exemple, c'est le bon exemple J'ai Victor Ossimène devant qui est à 90 de vitesse En plus si vous voulez rajouter un style, il peut monter à 97 et des brouettes Donc voilà, c'est le joueur parfait Si je récupère le ballon derrière, je fais tourner un petit peu avec mes milieux Ou alors j'essaie vraiment d'envoyer une passe en profondeur Que ce soit un LBY ou un Y simple vers l'avant Les passes en profondeur, je pense qu'ils vont les patcher Parce que c'est quand même hardcore Ça passe vraiment très très souvent, c'est fatal Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant Je vous propose cette tactique là Et si jamais, voilà, il y a eu des patchs, des mises à jour Je vous referai une vidéo avec les modifications Mais en attendant, ça fonctionne très très bien On va passer aux instructions Pour pas que la vidéo soit trop longue Victor Ossimène, donc votre numéro 9 Je vais dire les postes, pas les noms des joueurs, ça serait mieux Votre numéro 9 Donc vous lui mettez simplement dans le dos de la défense Et restez devant Donc il n'y a que notre 9 qui va rester devant Pour quand même essayer d'aller replanter un petit but Creuser l'écart, achever l'adversaire Parce qu'il en aura marre d'attaquer si vous défendez bien Donc voilà, on lui montre simplement ça Au niveau de votre MD et votre MG Donc, revenir en défense Rester au large Et appel court Donc là, je n'ai pas mis dans le dos de la défense non plus Pour nos milieux droite et milieu gauche Donc je vous montre quand même Le MG, c'est la même chose Parce que voilà, je veux qu'ils reviennent en défense Je veux qu'ils viennent appeler le ballon Pour pouvoir envoyer votre numéro 9 Donc voilà, je ne vais pas leur demander A mes deux milieux de partir vers l'avant tout seul Encore une fois, voilà C'est vraiment une tactique pour défendre à fond Et garer le bus Je sais que c'est chiant Quand on tombe un adversaire Quand on tombe, pardon, sur un adversaire qui fait ça Mais voilà, on n'est pas des On n'est pas des Comment dire Des bêtes de fort ? Non, je ne sais plus Bref, vous m'avez compris Voilà, on ne va pas jouer le danger Si on peut save la win, c'est très bien Au niveau de vos MC Donc rester derrière en attaque Et couvrir centre Au niveau de vos défenseurs gauche et droite Rester derrière en attaque Tout simplement Je me répète, mais c'est vraiment Pour jouer la défense au max Vos défenseurs centraux, vous ne mettez rien Et votre gardien, vous ne mettez rien Voilà pour cette petite tactique ultra défensive On va ensuite passer à la tactique défensive Cette fois-ci Le dispositif Donc on est en 4-1, 4-1 Donc celle-ci, je peux l'utiliser de temps en temps Si par exemple, je gagne 2-0 Et que voilà, je veux un jeu plus posé Moins dans le pressing Moins dans, comment dire Dans créer des ouvertures pour l'adversaire Voilà, je veux un jeu quand même On va beaucoup jouer en passe avec cette tactique-là Bien plus posé On prend le temps Donc le 4-1, je trouve qu'il est parfait Encore une fois, si vous avez un numéro 9 Assez rapide, c'est très bien Parce que dans tous les cas, vous allez voir Même vos MGMD vont monter sur cette tactique-là Ils vont pouvoir faire des appels de balles Je l'utilise quand même assez souvent Cette tactique défensive-là Donc voilà, c'est mieux si vous avez un numéro 9 rapide Et puis un MGMD aussi rapide C'est plutôt sympa Au niveau du style défensif On reste en équilibré La largeur, on est à 45 La profondeur, 42 Donc vous avez vu, on a augmenté un petit peu quand même Et vraiment, vous allez voir que cette année C'est compliqué de trouver des tactiques Vraiment, où vous êtes à 60 62 Moi, je sais que l'an dernier Pendant 6-7 mois, j'ai joué avec une tactique à 62 Ça allait nickel On mettait le pressing On était vers l'avant et tout Mais là, voilà Il faut vraiment essayer de jouer la patience De prendre son temps en défense Parce que vous allez voir si vous commencez le jeu Peut-être aujourd'hui avec cette tactique Désolé, je parle trop vite, je bégais un peu Vous allez voir que la défense Va vraiment falloir la prendre en main C'est assez chaud 42 de profondeur Construction équilibrée Donc, le style d'occasion en attaque On est en possession Donc, l'équipe viendra davantage en soutien dans la zone offensive Au détriment des appels de balles Cette tactique privilégie le jeu de passe courte Pour attendre une ouverture Et les percées dans la ligne défensive adverse seront rares Donc, c'est comme je vous l'ai expliqué Vous pouvez voir sur le petit graphique à droite On essaye vraiment de faire tourner De prendre le temps D'attendre vraiment l'occasion parfaite Pour pouvoir centrer ou dribbler Et aller au but adverse Mais, voilà Jouez la patience avec cette tactique J'ai du mal Prenez le temps Faites tourner le ballon Prenez le temps La largeur, on est à 45 Dans la surface, on est à 5 joueurs quand même Pour pouvoir créer des occasions Des corners, on est à 1 Des coups francs, on est à 1 Donc, vous allez voir sur toutes mes tactiques Moi, je mets tout le temps ça Parce qu'en l'occurrence, par exemple J'ai Bremer à chaque fois sur mes corners Je ne sais pas combien il a en tête Je ne me souviens plus Mais, il met des sacrés coups de casque Il met beaucoup de buts sur corners Donc, voilà Je me suis dit Autant laisser 1 Comme ça, il reste du monde derrière après Pour éviter les contre-attaques adverses Et puis, les coups francs C'est la même chose Si j'ai un coup franc long En général, je le joue en passe Si c'est assez proche Je le tente Donc, voilà Je n'ai pas besoin d'avoir du monde Dans la surface Au niveau des instructions Donc, pour votre numéro 9 Vous mettez position axiale Moi, quand il y a un seul numéro 9 Voilà, j'aime bien Le laisser assez axial sur le terrain Et faire monter mes MGMD Donc, voilà Position axiale Dans le dos de la défense Pour qu'il fasse ses appels de balle tout seul Alors, je sais qu'il y a beaucoup de tactiques sur YouTube Comment dire Les gens ne mettent plus vraiment Dans le dos de la défense Ils laissent un petit peu en mix-attaque Mais par contre, ils font partir Leurs joueurs, vous savez Avec R1 ou L1 Ou RBLB si vous êtes sur Xbox Moi, j'ai essayé Personnellement Je ne trouve pas que ça marche Je ne sais pas pourquoi À moins de faire Une passe en 1-2 Vous savez Quand vous tenez L à enfoncer Et que vous faites la passe Du coup, votre joueur va partir Pour demander le 1-2 Sinon, voilà Des fois Quand je fais tourner le ballon J'aime bien que mon numéro 9 Parte tout seul Automatiquement Comme ça, je peux lui faire Donc, voilà Moi, je préfère encore Cette année Mettre dans le dos de la défense Pour l'instant Ça ne me bat très bien Pour votre MGMD Donc, revenir en défense Quand même Appel court On soutient sur les centres Dans la surface Pour le MGMD C'est pareil Revenir en défense Appel court Dans le dos De la surface Donc, vous allez quand même Faire un boulot défensif Par contre, voilà Sur les centres Vos MGMD seront dans la surface C'est ce qui va permettre D'avoir du monde Pour tenter des frappes Etc Etc J'aime bien dire ça Etc Pour votre Milieu central Le plus offensif Vous mettez seulement Couvrir centre Donc, avec la formation Que j'ai moi Et les joueurs dispo Voilà, j'ai mis Gabriel Jesus Il a élevé Élevé en contribution Donc, je sais qu'il joue pas MC évidemment Mais, voilà Je l'ai mis Il me fait le taf Il monte un petit peu Comme un numéro 10 Avec cette formation là Donc, voilà Votre milieu le plus offensif Vous mettez seulement Couvrir centre Par contre Votre milieu Qui va jouer box to box Qui va aussi faire Le boulot en défense Vous lui mettez Rester derrière en attaque Et couvrir centre Et vous lui rajoutez bien Rester derrière en attaque Pour le MDC Vous lui mettez Rester derrière en attaque aussi Et couvrir centre Donc, vos 3 Milieux centraux On couvrir centre Mais, voilà Comme ça Vous allez vraiment bien défendre Dans l'axe Et par contre là Vous avez vos arrières Et vos milieux Qui reviennent en défense Pour défendre des ailes Et on n'a pas Je le rappelle Une grosse largeur Donc, voilà Niveau défensif C'est vraiment sympa Cette tactique là Pour votre DG Votre DD Pareil Restez derrière en attaque Vos défenseurs centraux Vous mettez rien Les gardiens Vous mettez rien On passe ensuite Au style offensif Donc, c'est vraiment La composition Que j'utilise le plus Dès que je commence le match Je l'active directement C'est ma tactique préférée De cette année J'en ai essayé vraiment beaucoup Là, dans toutes les formations Dispo Je vous jure que J'en ai essayé peut-être 70% Il y en a certaines en 5DF En 3DF et tout Que je n'ai pas encore essayé Pardon Mais, voilà Cette année Le 4-2-3-1 Me plaît bien J'ai vraiment un gros volume Au milieu Pour pouvoir faire tourner Pour pouvoir envoyer en profondeur Pour défendre correctement Avec nos deux MDC Donc là, en l'occurrence J'ai Tonali Et Barela Auparavant Je jouais beaucoup Avec le 4-2-3-1 Deuxième variante Vous savez Avec le MGMD Mais, je l'ai essayé Justement celui-ci Et puis cette année Je ne sais pas Je trouve que vraiment Défensivement Mes MGMD sont absents Donc, j'ai vraiment Opté pour celui-ci Avec les 3 MOC Vers l'avant C'est vraiment sympa Le style défensif Pressing Au moment clé Donc, c'était auparavant Le pressing de tous les instants Ça a seulement changé de nom Votre équipe préserve sa forme Jusqu'à que le pressing soit possible Pressing quand l'adversaire Rate un contrôle Ou a du mal à contrôler Le ballon devant son but Donc, vous allez voir Que c'est super efficace Là, les gars On a 58 en profondeur Donc, on a un bloc Qui est quand même Assez haut Donc, si L'adversaire a du mal A faire tourner le ballon Dans sa défense Qui a un petit peu de déchet Voilà, encore une fois Je vous laisse regarder Le graphique juste à droite Regardez comme l'équipe Monte d'un coup Donc, avec 58 de profondeur Et ce style-là Vraiment, c'est ce qui me plaît le plus J'aurais pu vous conseiller aussi Équilibrer Mais, voilà Encore une fois La défense C'est assez compliqué Cette année Donc, moi J'aime bien que Les bots L'IA En fait Fassent quand même Du boulot pour moi Donc, voilà J'ai essayé vraiment Vous en faites pas Les défenseurs Ne montent pas absolument Vous n'allez pas avoir de trous Vous pouvez vous permettre De mettre pressing Au moment clé La largeur On est à 50 Profondeur 58 En attaque Construction équilibrée Et occasion Passe directe La largeur On est à 48 Dans la surface Vous mettez 6 bar Corner 1 Et coup franc 1 Vraiment Je vous jure Vous laisserez Cette tactique là Et vous m'en donnerez Des nouvelles Je pense que Ça peut vous plaire Notre numéro 9 Comme d'habitude Position axiale Dans le dos de la défense Gabriel Jesus Cette fois-ci Ou votre MOC Central On va dire Vous lui mettez rien Moi j'aime bien Que mon numéro 10 Il fasse son boulot Un peu tout seul Donc là En l'occurrence J'aime bien dire En l'occurrence aussi Avec etc J'adore ces deux Expressions là Justement La Gabriel Jesus Il a LV LV C'est mieux Si vous mettez Je pense un 10 Qui a LV LV Donc moi en fait Il vient quand même Faire un boulot En défense Et il vient faire Ces petites interceptions En plus il a Une grosse qualité De drill Une grosse qualité De passe Parce que je lui ai rajouté Un style A la base Il est BU Mais Vous lui rajoutez Un style en passe Il va nickel En numéro 10 Enfin il faudrait Que j'aille vous montrer Ses stats Pour l'instant Il fait vraiment le boulot Le petit Gabi Jesus Donc voilà Moi j'aime bien Ne rien lui mettre Le MD Vous mettez seulement Dans la surface Et le MG C'est pareil Soutien sur les centres Dans la surface Vos numéro 6 Les deux Ce sera pareil Vous mettez Rester derrière en attaque Et couvrir centre Ensuite votre DG Vous mettez rien Et votre DD Vous mettez rien Les défenseurs centraux Non plus Et le gardien Non plus Donc cette fois-ci Pourquoi je n'ai rien mis Au DG Et au DD En fait Parce que je n'ai pas envie 2-1 Enfin bref Un but d'écart Voir 2 Max Et que Il faut absolument Aller marquer C'est la dernière solution Donc là les gars On est allé à fond Pressing constant Donc ça va vraiment Fatiguer votre équipe Voilà Si jamais Vous arrivez à égaliser Pardon Et que vous jouez en draft Ou en futchamp Il y a des prolongations Machin Voilà Si vous avez un banc Pour faire tourner les joueurs Les plus claqués C'est mieux Parce que là vraiment Ça va fatiguer vos joueurs Mais voilà Faut tout tenter les gars Tant pis Il va y avoir peut-être Des trous en défense Mais là Faut essayer d'aller égaliser C'est le principal La largeur On est quand même à 48 La profondeur On est à 62 Donc là le bloc Est vraiment très haut Évidemment Pour aller égaliser La construction en attaque Équilibrée Les occasions Passe direct La largeur 48 Dans la surface Cette fois-ci On est à 7 joueurs Les corners Évidemment Il nous faut du monde Pour égaliser Donc on est à 5 bar Et les couffrants 2 bar Voilà les couffrants C'est pareil Soit on le joue de loin Avec une petite passe Soit on le tente C'est vous qui voyez Le dispositif Pas que j'oublie Évidemment On est en 3-5-2 Donc là Le dispositif préféré Là on va vraiment Essayer d'avoir du monde au milieu Et puis 2 buteurs devant Pour essayer d'aller planter Les instructions Pour vos 2 buteurs Vous mettez position axiale Dans le dos de la défense Pour Saka en 10 Vous mettez rien Comme je vous l'ai expliqué Moi mon 10 J'aime bien le laisser un peu libre Automatisé on va dire Votre milieu gauche Et votre milieu droit Vous mettez revenir en défense Et restez au large Donc j'ai quand même mis Revenir en défense Parce que je veux simplement En fait Qu'il redescende Quand on intercepte Avec nos défenseurs centraux Ou nos milieux centraux Encore une fois Je veux qu'il redescende Un tout petit peu Pour pouvoir appeler le ballon Et essayer de partir Donc là Encore une fois En l'occurrence J'ai des Putain mais je l'ai dit beaucoup En l'occurrence C'est grave J'ai des joueurs assez rapides Sur le côté Donc c'est pour ça Que je veux qu'ils viennent Appeler le ballon Pour pouvoir peut-être Partir à fond de balle devant Et puis créer une occasion J'en étais où pardon Les milieux centraux Vous mettez Rester derrière en attaque Et couvrir centre Sauf à votre milieu Le plus défensif Ou on va dire Celui qui a le plus De qualité de dribble Non attendez Je me suis trompé Je vous dis des bêtises Voilà C'était le plus défensif En fait je m'étais trompé Entre les deux Voilà Donc le plus défensif Vous pouvez lui mettre Couper les lignes de passe Voilà Pas les deux je pense Parce qu'après Ça va vraiment Créer des ralentissements Pour vos milieux centraux Donc le plus défensif Voilà Rester derrière en attaque Couvrir centre Et au plus défensif Vous mettez couper les lignes de passe Les DC Vous mettez rien Et le gardien Vous mettez rien Voilà les petits putts Pour ces petites tactiques Formidables Je vais quand même vous montrer Les petites stats De Gabi Ressus En numéro 10 Donc on a 42 matchs 36 buts 26 passes Donc voilà C'est plutôt sympa Pour Gabi Ressus En 10 Voilà les petits putts Pour cette petite vidéo Du dimanche Je sais que je vous avais dit Que j'allais sortir une vidéo Sur NBA 2K24 Mais Voilà FIFA est sorti Donc je me suis dit Bon Je vais quand même Essayer ce No FIFA Parce qu'il est un peu tout Vu qu'ils sont plus en partenariat Encore une fois avec FIFA Même moi je me trompe Vous avez vu Il faut vraiment l'appeler EAFC24 Voilà Je voulais l'essayer Et puis du coup Quand je commence Ensuite J'aime bien Forcément bien M'impliquer dedans Donc Voilà C'est pour ça Je me suis dit Le jeu est sorti officiellement Il y a 2 jours Je vais proposer Une vidéo tactique Pour ceux qui en auraient besoin Si jamais Encore une fois Vous avez besoin D'aide Ou de questions Ou quoi que ce soit Ou de précision Sur cette compo là Venez sur le Discord Les gars Il est juste en bas Dans la description N'hésitez pas Vous êtes les bienvenus En général J'essaye de répondre Assez rapidement Voilà Encore une fois Ça va Des débutants Jusqu'aux joueurs Moyens Voir peut-être Bon joueur Je sais pas Je garantis Comment dire Je garantis pas Que c'est une formation Obsolète Pour les bons joueurs N'hésitez pas A l'essayer Et puis voilà Vous me dites en commentaire Ce que vous en avez pensé Moi en tout cas C'est celle qui me va le mieux Là ça fait quelques jours Que je joue avec ça Et voilà Ça m'a permis De faire De monter jusqu'à la div 5 Bientôt Il me reste juste un match Je crois Et puis je suis en div 5 Voilà C'est celle qui me va le mieux Encore une fois Voilà les petits potes Désolé pour les petits bégaiements Les petites répétitions Et tout Vous savez J'aime bien faire ça en one shot Comme si on était à la radio J'essayais d'accélérer Je voulais faire que la vidéo Ce soit pas trop trop longue Mais je crois qu'elle va déjà Faire une vingtaine de minutes Toutes mes excuses Voilà N'hésitez pas à avancer Dans la vidéo et tout Le watch time On s'en fout C'est simplement pour vous aider N'hésitez pas à me donner Vos retours en commentaire Un petit like Un petit abonnement Ça ferait super plaisir Pour la réponse Prenez soin de vous Je vous dis à très bientôt Peut-être pour du gameplay Ou pas Je vais voir Je me tâte On verra ça Prenez soin de vous Et à très vite Bye bye Sous-titrage ST' 501